A Biti, dans le centre de la Sardaigne, il y a ici 3000 habitants, 400 bergers et tous les jours ils produisent 40 000 litres de lait. Depuis le début de la crise, aucun berger ne donne son lait, ni aux coopératives, ni aux industriels. C'est le cas de Melchior Manca que nous avons rencontré. Le prix du lait est trop bas et dans cette période de crise on n'avance plus sur ce sujet. Le litre de lait est payé 65 centimes et je crois que c'est immoral. On ne peut pas payer 65 centimes pour ce litre de lait. Nous nous disons que c'est 1 euro le litre. En une saison, le prix payé aux bergers a perdu 20 centimes. C'est comme cela que depuis 10 jours, beaucoup ont jeté leur lait sur les routes. Mais aujourd'hui, la force de ce mouvement c'est à Oristano. 1000 pastori rassemblés venus de Cagliari ou de Sassari. C'est historique. Leur protestation continuera jusqu'au juste prix, disent-ils. Non, non, nous ne déversons plus notre lait. Nous ne le faisons pas aujourd'hui. Non, pas encore. La discussion est vive. Ils ne lâcheront pas non plus sur une remise à plat de toute l'administration de la filière. Le drame, c'est qu'on ne se sent pas protégé, encadré, que chacun fasse son travail. Moi, je produis. Ceux qui doivent contrôler, contrôlent. Ils ont fait en sorte que le système se bloque. Aucun des autres acteurs n'a voulu nous répondre. La particularité du pecorino romane, c'est qu'il est vendu par les coopératives et les industriels à 50 ou 70% de son marché aux Etats-Unis et au Canada. Voilà la particularité, un produit dont la production est ancrée dans ce territoire de Sardaigne alors que son marché est totalement extérieur.